coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour faire cette petite boîte qui fait un peu sac à main je trouvais sympathique excusez moi j'avais peut-être éternu oui ça me fait rire donc il va vous falloir sur une feuille à 4 vous gardez les 21 cm et sur la longueur vous coupez à 28 cm donc vous gardez la largeur mais sur la longueur vous coupez à 28 cm je vous mettrai les mesures au montage ensuite on va faire les pliages donc vous allez faire un premier pliage à 3 cm 11 cm et demi 16 et demi et 25 marqué donc là en fait ça fait une pliure à 3 cm ici vous devez avoir 8,5 5 cm 8,5 et sur le dernier 3 cm 3 8 et demi 5 8,5 et il vous reste 3 cm ensuite sur la largeur vous allez bien faire un trait à 5 cm 16 cm et il vous restera donc 5 cm ici ça vous fait donc 11 cm et ce qui reste 5 cm je vous remettrai je vous les montre là mais je vous les remettrai bien comme il faut voilà ensuite ah zut j'ai rangé ma table je reviens j'ai rangé l'outil qu'il me fallait donc sur ma table à rainurage dont je ne je m'en sers vraiment que faire pour les traits parce que faire les mesures avec ce truc je n'y comprends rien donc je me fais mes traits je me mets sur sur une rainure et voilà alors donc vous allez faire votre marquage à 3 cm 11 et demi 16 et demi 25 vous faites les rainures comme ceci et la même chose dans l'autre sens donc à 5 voilà donc il y en a 5 5 de l'autre côté et au milieu donc il vous reste 11 cm pour la table à rainurage donc là vous allez venir marquer tous vos pieds je suis super contente parce que la petite le petit sachet en craft que j'ai fait juste avant là vous avez aimé je vous réserve encore un truc pas sorti du chaudron mais presque donc voilà vous avez marqué tous vos pieds ensuite 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 du de votre bande de 5 cm qui correspond au fond de votre boîte vous allez de chaque côté faire un petit trait à 4 cm de chaque côté donc je suis à 10 donc 14 donc ici 6 4 cm on a priori du milieu et donc en partant du milieu vous venez faire un trait à 4 cm de chaque côté et la même chose en bas ça va pas bien donc 15 ça fait 19 vous allez à l'aide d'un plioir celui-là est un peu gros je vais me servir d'un je ne sais plus comment ça s'appelle d'un d'un tol d'auditol tout je fais bref vous savez c'est le avec la petite boule au bout là donc vous partez de l'angle de l'angle de la première pliure ça vous fait un carré là en fait entre la pliure ici et celle d'en bas ça vous fait un carré donc entre le point ici et le quatre centimètre vous allez venir avec ça ou un pli noir marquer le frais donc voilà d'un côté de l'autre côté et enfin le dernier vous marquer ce pli c'est parti donc en fait le la pliure qu'on vient de faire se fait à l'intérieur de façon à ce que quand on ferme voilà ce que ça donne donc vous pliez alors d'un tout le temps c'est plus facile de le faire dans le sens où on a appuyé et vous le rentrez on va pas s'énerver ça sert à rien ensuite tout simplement vous allez venir coller cette partie là on va pas s'énerver là on va s'énerver on va s'énerver là on va s'énerver on va s'énerver on va s'énerver la colle vous pouvez peut-être utiliser du double face il vous en avez du bon ça des deux côtés et vous rabattez et donc quand vous allez replier votre boîte vous insistez tant que ça comme non et voilà votre boîte est terminée alors ici je vais marquer un peu les traits donc quand vous allez la fermer ça va faire un peu le papier va rentrer enfin rentrer va ressortir vous appuyez légèrement à l'intérieur pour que ça fasse plus joli et donc et donc et donc décidément je reviens donc avec ma trou noteuse de compétition je viens à peu près faire le trou au mieux alors je me bat oui et là ça fait une ouverture là où on a collé donc je vais venir au milieu de cette première bande et de la deuxième pour faire mes trous et je vais au taquet de ce que c'est pas non plus au millimètre près hop un petit pro et donc la même chose de l'autre côté de l'autre côté alors où vous laissez comme ça et vous venez mettre à chaque trou un oeillet pour le renforcer vous pourriez très bien habillé aussi votre votre boîte rien ne vous l'empêche par exemple de mettre un papier différent de celui qui est ici mettre à l'intérieur après libre choix à vous par contre je vais vous montrer comment on peut l'attacher donc tout simplement tout simplement en passant donc un ruban un morceau de dentelle ruban une ficelle naturelle comme moi j'ai enfin de la tuyne parce que vous avez un cordon quelconque donc là c'est pour l'attacher en petite boîte mais vous pourriez également oui c'est peut-être même un peu trop grand c'est pas venir lui faire des petites anses donc là c'est pas on veut dire ça passe plus voilà 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 même chose de l'autre côté on va essayer que ce soit à peu près égal quand même il faut qu'ils ont voilà donc là vous pouvez peut-être mettre un petit scratch pour le laisser fermer parce que sinon ça voilà ça va rester ouvert donc mettez un petit scratch ou un petit aimant enfin de façon à ce que ça se ferme mais vous pouvez aussi le faire donc avec façon petit je vais pas mettre un scratch parce qu'on est pas là sur la main mais genre petit truc de mousse c'est juste pour vous montrer parce que là ça tient pas et voilà vous avez votre petit sac également si vous le souhaitez ça tient vraiment pas hein donc vraiment mettre un petit scratch voilà ne pas rester fermé donc voilà notre petit sac à main dedans donc pareil petit chocolat un petit bijou donc la grandeur on peut y mettre quand même c'est un un pad d'encre il tient largement voilà 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 j'espère que ce petit tuto vous plaira également après mes petits sachets mes petits sachets craft voilà le petit sac à main voilà voilà je vais enchaîner sur une petite ouverture de courrier qui me vient de ma zaza de la chaîne zaza bébelle je te fais plein de gros bisous ma belle euh on avait fait un appel pour euh pour zaza euh lorsqu'elle a été hospitalisée elle est tombée euh elle nous a fait un truc bizarre tu recommences plus et donc zaza a tenu à nous nous remercier donc j'ai ouvert j'ai pas regardé ce qu'il y a dedans wow ah super la même a fait un paper clip avec une euh une capsule altérée on a mis une euh une montre avec la tour Eiffel en fond tu mets des paillettes dessus ouais il y a des paillettes en fond trop joli avec un petit dentelle merci mes belles donc là l'ami les zazas s'est mis euh à fond dans les petites fleurs au crochet c'est super joli donc elle m'a mis des petits strass et 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 des petites fleurs voilà ils sont trop choupinettes je vois que tu t'es éclatée pendant tes vacances à l'hôpital hein fin des vacances je pense que tu t'en serais passée et elle m'a fait euh un petit flipbook alors il est trop chaud donc là on a une jolie découpe de plumes là une euh ça c'est sympa ça ça me plaît bien je vais te euh je vais le reprendre elle a pris une image et en fait elle a fait la couture de son crochet en partant de l'image ça fait super joli ah j'adore ça je vais te le piquer ma belle trop beau donc là elle a fait un tamponnage sur son papier elle a collé une page de livre qu'elle a vieilli et là donc elle m'a mis un petit bouquet de trois fleurs en crochet avec des fleurs de à des feuilles en espèce de de tissu elle est superbe mais ça j'adore donc j'ouvre que m'as-tu mis dedans bah c'est super sympa d'avoir remercié ah cool tu m'envoies des sous j'adore ça ça s'appelle une petite vengeance hein alors bah c'était normal à ma belle tu nous as fait peur avec tes bêtises là hein t'inquiète moi ça va t'inquiète on pense très fort à toi même si t'es pas très présente c'est pas grave prends soin de toi c'est le principal donc joli flipbook qui se présente comme ça donc une page à quatre enfin à trente-trente elle l'a plié je ne sais même pas si c'est une page trente-trente non je sais pas si c'est une page trente-trente donc plié en deux elle a laissé une partie donc pour faire la couverture et la deuxième qu'elle a replié pour faire une petite pochette dans laquelle se trouve il est magnifique une atc même fait de la couture trop forte enfin moi j'ai pas de machine enfin j'en ai une mais elle marche plus donc voilà la jolie atc peut-être dans l'autre sens il ira mieux alors donc celle-ci elle s'appelle passion couture la 6 sur 7 on a été fait le 30 août blanc noir et rouge donc on a une bobine avec du fil un petit maître ruban un bouton et là une petite rose elle est super belle et là tout autour elle a fait une couture c'est excellent c'est à la machine ou tu as fait ça à la main je dirais que c'est à la main parce que sinon ta machine elle va pas droit alors qu'est-ce que c'est un petit paper clip en forme de de gouttes il est trop bien il est fin il est super fin et de l'autre côté alors on a une découpe alors vous savez c'est des boîtes les découpes de boîtes donc là c'est pour faire euh c'est qu'on ouvre comme ça c'est super sympa je te remercie on ne rigole pas j'espère que c'est des c'est du ruban que tu m'as mis des vilaines si c'est du ruban je sais pas on dirait bien que c'est du ruban c'est avec des petits cactus tu es vilaine avec moi et les rubans bon je t'en veux pas parce que c'est toi donc là m'a mis un joli papier avec des pastèques et des citrons les petits ananas on reste dans l'été ici c'est une carte vous pouvez l'envoyer comme carte postale d'un mandala avec euh un mandala gourmandise la colorier et là on a une planche de stickers avec des petits chiens des cages dans les oiseaux poissons des petits chats les minis super mimi mais écoute c'est très très gentil ma belle d'avoir euh fait tout ça pour nous remercier euh j'espère que ça ne t'a pas trop fatigué mais en tout cas c'est super sympa je te remercie énormément ta carte est magnifique ah oui je vous ai pas compris il y avait aussi des vous savez c'était des grandes planches avec les stickers perles donc là j'ai un coeur avec des petits carrés et des ronds dans les tons un peu saumon rose gold et là plein de méga géants sequins c'est super sympa je te remercie je te fais plein 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 de gros bisous repose toi bien je sais que tu vas partir bientôt quelques jours en vacances à la montagne profite au maximum j'ai vu aussi que tu tes séances de sport euh se passait très très bien donc euh félicitations vas-y doucement quand même mais euh voilà je te fais plein de gros gros bisous je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures bisous bisous re coucou euh je rencontre un petit problème je suis à la recherche d'un courrier que j'ai envoyé il y a maintenant pas loin de deux semaines bah oui facile hein je vais vous mettre la photo de l'enveloppe parce que c'est un jour où j'ai fait plein d'envois et euh bah avec ma mémoire de poisson rouge j'ai totalement zappé de marquer à qui j'avais fait cet envoi alors comme là je suis en plein dans alors vous voyez là par terre il y a un petit panier j'en ai là j'ai deux gros cartons qui sont prêts à partir euh enfin j'en ai partout j'ai plein de choses et donc je ne sais plus à qui j'ai envoyé cette enveloppe donc ce serait gentil que celle qui l'a reçu ben me dise qu'elle l'a reçu déjà euh je vais vous mettre la photo donc ça c'est une chose et je cherche désespérément je vous laisse des petits messages sur mes commentaires mais elle ne peut pas me répondre la vilaine je dois faire parvenir un carnet de l'amitié à nicole donc nicole euh je suis en train de chercher ton nom euh nicole à tangana excuse moi j'ai besoin de ton adresse parce que je n'ai pas ton mail tu n'as pas facebook Dali devait me me la transmettre mais je pense que tu n'as pas dû lui répondre enfin bref je vais passer en direct je vais fermer un appel à ton adresse donc tu me joins ou par mp sur facebook tu me demandes en ami si tu en as sinon euh tu retrouves mon adresse mail en barre d'infos donc ce serait gentil donc euh à mes deux copinettes de bien vouloir me me dire une si euh l'une d'entre vous a reçu l'enveloppe je vais vous mettre en photo et deux que nicole tu me donnes ton adresse parce que sinon je ne peux pas t'envoyer le carnet d'amitié qui vient donc de chez Dali 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 S J G J pardon voilà bon bah sur ce j'ai fini mes petits appels je vous fais plein de gros bisous et accrochez vos ceintures parce que là je vais me lancer dans un truc j'espère que ça va marcher je ne vous en y va plus plein de gros bisous à très vite pour de nouvelles aventures bisous bisous à très vite j'espère je vous le fais c'est parti pour de nouvelles j'ai reçu je vous le fais pour de nouvelles c'est parti que j'ai reçu c'est parti c'est parti